Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, madame la directrice du numérique éducatif, monsieur le proviseur, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est pour moi vraiment un très réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir officiellement cette journée de l'innovation. Je voudrais d'abord vous adresser les saluts tout à fait chaleureux de madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui ne peut pas être à l'ouverture, mais qui va vous rejoindre dans quelques heures et qui se fait un plaisir de rencontrer les équipes, les professeurs et l'ensemble des participants de cette journée auquel elle tient beaucoup. C'est un plaisir et un honneur, monsieur le proviseur, d'être dans cet établissement. Je le dis d'autant plus sereinement que pendant longtemps, comment dirais-je, j'ai été en concurrence amicale avec le lycée d'Hydro parce que j'ai été pendant très longtemps enseignante du lycée Raspail, qui est aussi un grand lycée technologique et professionnel de l'Académie de Paris. Mais voilà, nous sommes amis, évidemment, depuis longtemps. Cette journée de l'innovation, elle revêt effectivement pour nous une importance tout à fait essentielle dans le cadre de la refondation de l'école, parce que cette refondation de l'école à laquelle nous travaillons tous et toutes de façon très importante depuis deux ans, deux ans et demi maintenant, elle implique à l'évidence tous les acteurs de la communauté éducative. Et par l'évolution des pratiques professionnelles, par le changement des organisations, cette refondation de l'école, je tiens à le dire, elle est d'abord et avant tout pédagogique, comme l'ensemble et la plupart des réformes que nous menons à l'heure actuelle. Frédéric le disait il y a quelques instants, notre ambition, c'est d'améliorer les acquis des élèves, de faire en sorte qu'ils aient confiance en eux-mêmes, qu'ils regardent l'avenir avec optimisme, qu'ils aient envie de s'engager dans le monde que nous leur construisons et qu'ils vont avoir à construire. Et ça, ça me rend d'ailleurs plus optimiste de ce fait. Nous devons les accompagner et notre idée, à tous et à toutes, et c'est ce que vous faites tous les jours dans vos classes, c'est bien de faire en sorte que nous puissions développer des pratiques qui soient à la fois plus coopératives et plus créatrices. Donc oui, pour refonder, pour réduire les inégalités scolaires, sociales, pour modifier les situations telles qu'elles sont à l'heure actuelle, il faut aussi, pas seulement, mais il faut aussi innover. Cette Journée nationale de l'innovation, elle met en valeur la capacité d'innovation de tous et de toutes. C'est un moment très particulier, puisqu'en un seul lieu, en un seul instant, nous allons pouvoir présenter à la fois des travaux de recherche, donc une réflexion, c'est l'objet de cette matinée, et puis des expériences originales qui laissent vraiment une part belle aux actions de terrain, et c'est ce que vous pourrez voir cet après-midi. C'est aussi un moment rare pour se faire rencontrer des professionnels expérimentés, des chercheurs, les membres du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative que je salue. C'est l'occasion de partager notre vision, notre expérience au service du plus grand nombre des élèves. Nous le disions il y a un instant, nous avons choisi un établissement scolaire, et pas n'importe lequel, pour témoigner de notre capacité collective d'innovation. Je tiens encore à remercier M. le proviseur, ainsi que toute son équipe, de nous avoir ainsi accueillis, et comme cela a été dit précédemment, de s'être adaptés aux changements et aux demandes diverses et fréquentes. Je les félicite également, M. le proviseur, je vous félicite pour l'excellent résultat qui a été publié la semaine dernière concernant la valeur ajoutée de votre établissement, ce qui prouve, parle de façon extrêmement concrète, que les équipes, par leur pratique, par leur engagement, font collectivement progresser et réussir les élèves. Et je suis sûre, M. le proviseur, que c'est une grande satisfaction pour vous-même. Cette cinquième édition de la journée de l'innovation est la partie visible du réseau de l'innovation de l'éducation nationale. Ce réseau qui irrigue les académies en animation, en journée, en formation, grâce à l'action des CARDI, que je veux saluer aujourd'hui, qui ont, je crois, trouvé véritablement leur place et sont, pour nous, des appuis et des relais extrêmement importants, comme au local pour les professeurs et les chefs d'établissement. Cette journée, elle permet de proposer un condensé des modalités qui sont explorées localement en matière de développement professionnel. Notre idée est véritablement de donner une vraie visibilité à ces diverses modalités, que ce soit des laboratoires d'analyse de l'activité, des vrais ateliers de créativité qui soient ancrés sur des pratiques repérées, valorisées, comme sur des apports, et c'est aussi très important, théoriques, d'experts reconnus. Cet aller-retour permanent entre la pratique, la construction opérationnelle dans les classes, dans les établissements, et la réflexion, le retour réflexif sur les pratiques, c'est peut-être ce qui fait, je crois, la force de l'innovation et du réseau que, grâce à vous, nous avons réussi à mettre en œuvre. Nous reprenons aussi un format resserré autour d'intervenants qui incarnent les axes de travail de la revendation de l'École de la République sur laquelle nous sommes tous extrêmement engagés, les apprentissages fondamentaux, le numérique éducatif, la motivation scolaire, le développement professionnel des personnels. L'administration centrale que je représente, et en particulier la Direction générale de l'enseignement scolaire, est là pour vous accompagner, pour valoriser la démarche de projet, pour promouvoir le travail collaboratif et transversal. dans la co-construction avec les acteurs de terrain, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Cette journée en est justement vraiment, je crois, la manifestation la plus évidente. Notre volonté est bien de donner légitimité et visibilité à l'ensemble de ces actions, pour donner confiance, pour remercier déjà les personnels qui s'y engagent, et pour faire en sorte que nous puissions véritablement changer d'échelle et transformer le système en profondeur grâce à la professionnalité des acteurs, qui montrent tous les jours que cela est possible. Cela est possible à condition de pouvoir travailler ensemble, à condition d'avoir un peu de temps pour le faire, de moyens aussi, j'en suis totalement convaincue, de voir un véritable réseau de travail, de communication, de collaboration s'installer, qui puisse permettre aux uns et aux autres, d'abord de se conforter dans les choix qui ont été faits, de les valider, de les analyser collectivement, et puis de pouvoir les disséminer lorsque cela paraît le plus intéressant. En développant de la manière la plus systématique des modalités de fonctionnement plus coopératives, plus transversales, plus interdisciplinaires, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit lien avec le travail que nous menons en particulier cette semaine sur la réforme du collège, qui a justement pour but de mettre vraiment au fronton des établissements ces mots-là, coopération, transversalité, interdisciplinarité, démarche de projet, marge d'autonomie renforcée pour les établissements scolaires, pour que véritablement vous puissiez trouver les moyens, le cadre qui vous permettent de mettre en œuvre ce qui vous paraît le plus approprié pour vos élèves dans vos établissements. Nous souhaitons modifier au profondeur, de ce point de vue-là, les relations à l'intérieur des établissements et également le mode de travail entre l'administration centrale, je dois le dire, les académies et les établissements. Alors, à cet effet, neuf prix seront décernés à des équipes qui ont été sélectionnées parmi plus de 600 candidats. Et c'est pour moi, évidemment, l'occasion de remercier l'ensemble des équipes. Comme toujours, lorsque l'on essaye d'organiser une partie très, très visible, nous sélectionnons quelques projets qui nous sont parus plus visibles que d'autres, peut-être plus à même d'incarner cette logique d'innovation, de créativité. Mais vraiment, mes remerciements et mes félicitations vont à l'ensemble des équipes qui ont bien voulu nous faire parvenir leur projet, qui étaient extrêmement riches, extrêmement innovants, créatifs, et pour lesquels, comme très souvent, le jury a eu beaucoup de mal à se décider. La dynamique de cette innovation, j'en suis certaine, sera démultipliée à partir de cette journée d'innovation et des journées qui suivront. Nous souhaitons d'ailleurs faire en sorte que nous puissions véritablement, y compris dans les académies, être en soutien des journées que vous-même organisez. Je voudrais pour cela vous rappeler l'existence du réseau social Respire, qui est riche à l'heure actuelle de plus de 10 000 contributeurs sur la nouvelle plateforme numérique ViaEduc. L'ensemble des travaux de cette journée sera en particulier mis en ligne sur cette plateforme pour devenir des supports de formation hybride, eau ou d'auto-formation. La journée de l'innovation nous donne donc à voir des modalités de travail, des contenus éducatifs, des contenus pédagogiques, qui, j'en suis sûre, inspireront dans nos écoles, dans nos établissements, les professeurs, les personnels d'éducation, les cadres. Ils y trouveront matière à réflexion, à expérimentation, à mutualisation au service de notre ambition commune, faire réussir tous les élèves, où qu'ils soient, leur tendre la main pour qu'ils puissent construire un avenir qui soit le plus riant possible. Et je crois que c'est un point dont nous avons tous collectivement extrêmement besoin. Donc j'espère que cette journée sera placée sur le signe de l'optimisme et de la vitalité du système éducatif. Et je vous en remercie par avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !